C'est un enjeu de connaissance parce que ça va nous permettre de cartographier tous ces éléments et de pouvoir mieux les protéger, par exemple s'il y a un projet d'aménagement qui se met en place, de faire éviter les vestiges. C'est aussi un enjeu de valorisation, de faire connaître un patrimoine sous-marin qui est peu accessible au public à part aux plongeurs. L'opération Dynamo, c'est entre 1000 et 1500 bateaux qui ont fait une voire plusieurs traversées à travers la Manche pour évacuer au total 338 226 soldats français et le corps expéditionnaire britannique vers l'Angleterre, et sur ces plus de 1000 bateaux, 305 ont été perdus de manière certaine pendant l'Opération Dynamo. Donc ces 305 bateaux, ils font partie de cette grande histoire qu'est l'Opération Dynamo, mais les 305 ont leur propre histoire. C'est un sentiment émotif de voir que certains de ces wrecks arrivent sur l'écran. Il y a évidemment une grande perte de la vie pendant l'Opération Dynamo et la histoire qui se passe derrière. Donc, pour moi, personnellement, on a réalisé le sacrifice humain qui a été fait qui a permis à ces wrecks à être sur l'écran.